20% de la nourriture produite en Europe finit à la poubelle ou par alimenter le bétail, ce qui pèse près de 140 milliards d'euros chaque année sur l'économie. Selon les analystes, il faudrait un effort commun et que chacun apporte sa pierre, des producteurs ou consommateurs pour changer la donne. Les carottes peu présentables finissent le plus souvent par nourrir le bétail, ce que cette usine néerlandaise voyait comme une forme de gaspillage. Elle les vend à grignoter en sachet ou épluché pour l'agroalimentaire, le reste finit en jus et en poudre. La production est ajustée en permanence selon l'offre et la demande. « Nous essayons d'avoir un planning optimisé à la fois pour l'industrie, le marché des produits frais, le marché des ingrédients. Aujourd'hui, nous essayons d'utiliser tous les ingrédients. Nous produisons des légumes frais, du jus, de la pulpe comme produit dérivé et nous essayons aussi d'utiliser les fibres. » Non loin de là, la Surplus Food Factory utilise des produits dérivés de l'industrie alimentaire comme de véritables matières premières. « Ces extrémités des tomates sont jetées par les fabricants des hamburgers. Donc on les récupère et on fabrique des sauces et des soupes qui ont du goût. On utilise aussi par exemple des carottes jugées trop grosses pour l'industrie alimentaire et le commerce de détail. » En transformant des légumes abîmés, difformes ou décolorés, souvent considérés comme dénués de valeurs, la Surplus Food Factory a augmenté son chiffre d'affaires et embauché de nouveaux salariés, souvent éloignés jusque-là du marché de l'emploi. « J'invite les gens du monde entier à venir ici et à voir ce qu'on fait. Je pourrais les conseiller, les aider à identifier les problèmes et partager les enseignements tirés de notre usine pour que chaque pays puisse avoir le même type de producteur de denrées alimentaires. » Des exemples parmi d'autres, des projets scrutés par le programme de recherche européen Refresh mené dans cinq pays pour définir comment les acteurs publics et privés pouvaient valoriser les déchets alimentaires, et créer des produits à part entière. « Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de solution unique, mais cela nous a permis d'établir une sorte de schéma pour aider tous les pays de l'Union et de l'extérieur, de partager ce que nous avons appris et de contribuer à mettre en place des accords négociés entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. » Les nouvelles technologies peuvent aussi jouer un rôle. Une start-up néerlandaise a développé cette caméra pour les cuisines et restaurants. Elle scanne automatiquement tout ce qui finit à la poubelle et fournit des statistiques détaillées sur les déchets évitables. Et selon l'entreprise, ce dispositif leur ferait économiser sept fois plus d'argent qu'elle ne leur en coûte. « Ils constateront la perte récurrente et pourront décider d'acheter ou de produire des quantités inférieures pour certains produits pour éviter qu'ils ne soient jetés. On observe qu'en moyenne, chaque moniteur permet d'économiser 4000 kg de nourriture chaque année. Je vous laisse imaginer si on appliquait cette technologie à grande échelle. » Aux Pays-Bas, de nombreux supermarchés vendent à bas prix des produits qui arrivent à péremption sous forme de box surprise. Ce magasin a voulu aussi en finir avec le surplus quotidien de pain frais en le remplaçant en partie par du surgelé idéal aux grilles pain. « Maintenant, il y a toujours du pain en rayon depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. C'est une solution gagnant-gagnant. Vous gaspillez moins de pain et vous servez mieux vos clients. » Moins de déchets alimentaires, c'est l'un des objectifs de la stratégie de la ferme à la table de l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada